... Bonsoir à tous, merci d'être là. On vient d'avoir deux journées extrêmement denses. Riches en informations, en retours d'expériences, en type. Et j'ai la lourde tâche de nous garder tous éveillés. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu claqué. Donc on va essayer de faire au mieux. Pendant ces journées, on a eu beaucoup de conférences qui parlent d'IA, de tchats GPT. Qui montrent que l'IA a et va continuer, c'est certain, à chambouler complètement nos métiers. On a vu comment avec l'IA on peut produire plus vite en volume des contenus. Et globalement, un petit peu naïvement, on peut avoir l'impression que c'est un outil globalement positif pour tout le monde. Que l'on soit éditeur, utilisateur, SEO. Personnellement, je partage pas tout à fait cette vision. Et je vais essayer dans cette conférence de vous montrer un petit peu l'envers du décor, vers où on va. Et vous donner un petit peu des informations, des pistes, pour garder une longueur d'avance dans le nouveau monde qui se préfigure. Alors, qui suis-je ? Sylvain Doré, donc je suis tombé dans l'informatique et le développement tout petit, avec un ZX81. En 97, je crée ma boîte, après un cursus d'ingénierie. Je travaille au début en faisant du développement sur mesure, donc plutôt des outils techniques, contrôle commande, simulation, pour l'aérospatial, la défense. Et au fur et à mesure, le web prend de plus en plus d'importance dans mon activité. J'ai fait de l'édition de sites, de l'affiliation. Et actuellement, mon activité principale, c'est de l'édition d'outils, des SAS. Donc, les plus connus, ça peut être Cocon SE, X-Spin, ou le tout dernier, 1492, avec Damien. Dernière chose à savoir à mon sujet, donc je dois être un petit peu maso, parce que parler en public, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Mais on m'a demandé d'intervenir, j'ai dit oui, et voilà, je me retrouve là, à faire le zoaf devant vous. Alors, un petit historique très rapide sur l'EML. C'est une discipline de recherche qui a commencé après la guerre, avec les premiers résultats théoriques. Et on a eu toute une période, dans les années 60, qu'on a appelé l'hiver de l'IA, où, en fait, on pensait que ça n'allait pas marcher, qu'on n'allait pas y arriver. En fait, c'était la technologie qui était un petit peu en retard sur la théorie. Dans les années 90, on a des avancées importantes dans ce domaine. Et c'est là qu'on commence à le prendre au sérieux. Fin 2022, là, je pense que personne n'a oublié, l'arrivée de chat GPT. Et chez OpenAI, au moment de lancer l'outil, personne ne pensait que ça marchait, même en interne, puisqu'en fait, pour eux, c'était trop mauvais et ça allait faire un flop. Et je me suis couré. Loin de faire un flop, ça a plutôt été une révolution. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'était accessible au grand public et sans intermédiaire. On n'avait pas besoin de développeurs, pas besoin d'ingénieurs en ML pour l'utiliser. Dialogue direct avec l'outil. Pas cher, voire gratuit. En tout cas, en apparence, pour l'utilisateur. Et derrière tout ça, on a eu une amplification sociale pendant quelques mois sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux. On ne parlait plus que de chat GPT, on voyait ça partout. Donc, révolution, vraiment quelque chose de jamais vu jusqu'ici dans l'histoire, puisqu'en cinq jours, on a eu un million d'utilisateurs. En deux mois, on est arrivé aux 100 millions. Et c'en est arrivé à un tel point que l'IA est devenue synonyme, indissociable de chat GPT. Il y a eu énormément d'outils dérivés qui sont apparus. Et même en ce qui concerne les services, les développeurs, il suffisait de créer une petite interface bidon, d'appeler l'API chat GPT derrière, et on pouvait se vanter d'avoir développé une IA. Alors ici, je voudrais introduire une analogie avec le fordisme. Donc, si on considère la production de contenu, qui est quand même l'usage majoritaire aujourd'hui de chat GPT, on se retrouve dans une situation assez similaire au fordisme dans les années 1910. Donc, jusque-là, avant Ford, les voitures, c'était un produit de luxe, cher. La production était quand même déjà industrialisée, mais on avait des volumes assez faibles. Ford est arrivé avec la production à la chaîne. Et donc, il a produit des voitures de qualité peut-être plus discutables, mais en grand volume et bien moins chères. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, les autres fabricants de voitures n'ont pas trop eu le choix. Soit ils adoptaient le fordisme, eux aussi, le montage à la chaîne, soit ils disparaissaient. Et ce qui s'est passé, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de concertation du secteur automobile. Le simple fait que le concept existe, qu'un producteur l'utilise, a fait que quelques décennies plus tard, la production à la chaîne est devenue le mode principal de production de l'automobile. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, c'est le fordisme, plus que l'invention de l'automobile elle-même, ce n'est pas la technologie, c'est ce qu'on en a fait après, qui, depuis, a complètement changé notre société, nos modes de vie et l'utilisation de nos territoires. Aujourd'hui, on a des montagnes de contenu AI. Je suis convaincu que l'arrivée de TchadGPT a déclenché pour nos métiers, pour la façon dont on produit et dont on consomme du contenu, une révolution similaire à celle que Ford a déclenchée pour l'automobile. Et on en voit les premiers remous aujourd'hui, avec les dernières updates Google. Donc ça, c'est les premières choses visibles, mais je suis absolument certain que c'est que le début et qu'il y a des changements bien plus profonds qui sont encore à venir. TchadGPT est devenu tellement omniprésent que c'est lui qu'on utilise pour tout et n'importe quoi, que ça ait du sens ou non. C'est vrai pour le grand public, c'est vrai pour les développeurs. J'ai vu chez des clients des dialogues assez surréalistes avec TchadGPT4, où ils lui demandent des choses qui, pour moi, sont complètement incompréhensibles. Par exemple, ils vont lui dire « écrire en majuscule » et puis ils vont coller leur texte pour récupérer le texte en majuscule plutôt que d'utiliser la touche shift du clavier. Ou demander « enlève-moi la TVA de 45,92 euros ». C'est des choses qui peuvent peut-être avoir un sens pour eux, mais pour moi, la démesure de l'outil et des moyens par rapport aux besoins m'a vraiment interpellé. Et pour les développeurs, on se retrouve un petit peu dans le même cas. On ne se pose plus la question de quel algo ou quel modèle utiliser. On demande à TchadGPT, on bidouille un petit prompt, on envoie à l'API. Et voilà, c'est fait. Vite fait, mal fait, on passe à autre chose. Le machine learning, pourtant, c'est une grande famille. On a tout un tas d'outils et d'algorithmes qui, chacun, sont bien ciblés sur des problèmes particuliers qui sont très bons dans leur domaine d'application et qui, pour des besoins précis, peuvent être meilleurs que TchadGPT. TchadGPT est loin de absolument tous les supplanter. Le point positif, quand même, que je vois à l'arrivée de TchadGPT, c'est qu'il a redonné confiance dans l'EML, qu'il a vulgarisé aussi l'EML et ce qu'on peut faire avec, et qu'il a entraîné dans son sillage tout un tas de technologies, de modèles, des choses qui sont plus libres, plus ouvertes que TchadGPT, et qui ont permis le développement de nouvelles techniques qui sont plus simples et moins coûteuses. Et ça, pour moi, c'est un point qui est extrêmement positif parce que je vous ai présenté TchadGPT comme la liberté qui guide le peuple. Or, pour moi, TchadGPT est tout sauf libre. C'est un outil qui est censuré, qui est contraint de partout, qui est poli à outrance. Là, il y a un bout de texte qui n'est pas passé. Et qui embarque une idéologie. Donc là, c'était un petit commentaire de TchadGPT sur ce qu'il pensait de la révolution et comment il faudrait traiter le problème aujourd'hui. Et donc, un petit paragraphe très bien pensant. Donc, une idéologie qui n'est pas neutre. Et là, on retrouve le parallèle avec Ford puisqu'en fait, on va encore plus vers l'uniformisation de la pensée, le nivellement par le bas. Et donc, oui, parallèle avec Ford, la voiture générique, aucun choix qui n'est laissé à l'utilisateur. Là, on aura peut-être en apparence un peu plus de choix avec TchadGPT, mais ce n'est pas gagné. Certaines des limites du modèle sont des limites qui existent par construction. On a complètement verrouillé le modèle pour qu'il ne puisse pas faire de mal à une mouche. On peut se demander si, avec TchadGPT 5, qui a été annoncé, si ça sera mieux ou pas, ça risque d'être mieux ou pire, suivant l'angle qu'on prend, puisqu'en fait, on nous annonce que TchadGPT, il y a de gros efforts qui ont été faits sur la sécurité du modèle. Donc, moi, quand j'entends sécurité, je vois plutôt chaîne et bridage que liberté. Comment se libérer ? Pour moi, la solution, ça passe par des modèles, des datasets qui sont plus ouverts, plus personnels, et qui vont refléter nos valeurs personnelles, notre idéologie, et qui vont permettre à nos savoir-faire spécifiques de s'exprimer au lieu de les noyer dans des compétences génériques. D'autres limites ou d'autres inconvénients dépendent directement du mode de fonctionnement de ces modèles. Donc là, typiquement, c'est les hallucinations. On va lui poser une question, il va nous donner une réponse avec le plus grand des sérieux, quand derrière, il a complètement disjoncté et il raconte n'importe quoi. Ce phénomène, heureusement, on peut le limiter un petit peu. Donc là, j'ai repris un petit peu le sketch. Donc il y a le mauvais prompteur. Le mauvais prompteur, il veut un texte, il va taper son prompt. ChatGPT va lui pondre un contenu le même qui pondrait à n'importe qui. Donc il va avoir un article complètement générique et on peut se demander quelle est sa valeur ajoutée, pourquoi est-ce que cet article serait plus pertinent, serait plus intéressant que celui que le même ChatGPT va donner au concurrent. Donc le prompteur a eu ce qu'il voulait, il a eu sa fordité et il peut choisir la couleur tant que c'est noir. Le bon prompteur, lui, il veut son article, il va taper son prompt. Mais c'est un bon prompteur. Il va ajouter dans son prompt, on l'a vu notamment avec la conférence d'Alan Clad hier, il va donner du contexte. Donc ça peut être des données qui sont issues de sources publiques, typiquement de la SERP, du wiki, des articles de référence et ça va guider le modèle et l'empêcher de fumer la moquette. Et en fin de chaîne, on va avoir le très bon prompteur. Le très bon prompteur, il va taper son prompt, mais lui, plutôt que d'utiliser du contenu générique, il va injecter de la data qui lui est propre, son savoir-faire, ses données métiers. Donc c'est typiquement les techniques RAG, Retriever Augmented Generation, dont les frères Perroné vous ont parlé si vous avez été voir leur conférence. et là, on a quelque chose qui est vraiment spécifique, qui reflète vraiment vos propres données, votre savoir-faire et quelque chose que les autres n'auront pas. Ces techniques d'augmentation de prompt ou de RAG fonctionnent avec ChatGPT, elles fonctionnent aussi avec tous les autres langages de modèles, les Claude, Mistral, etc. que ce soit des modèles fermés ou des modèles ouverts open source. Alors ici, je passe vite. Ça a été mangé. Ici, c'est un petit tip pour... Donc, avec le... Là, j'étais un peu frustré par les 30 minutes quand j'ai fait la conf. Je n'ai pas pu mettre toutes les infos techniques et tous les liens que je voulais mettre dedans. Donc, vous aurez à la fin un QR code, un lien avec une annexe technique et l'ensemble des liens, des références que je n'ai pas pu intégrer ici. Donc ici, c'est un petit tip pour forcer un modèle à répondre sous le bon format, surtout si on veut automatiser les sorties et récupérer automatiquement ce qu'il nous donne. Il aime bien casser les formats, mettre des petites notes, des petites remarques à gauche, à droite. Et une bonne astuce pour forcer notre chaton à se comporter comme il faut, c'est de lui parler de manière claire et précise. Donc là, on voit mal. Je vous remettrai le prompt de manière plus détaillée. mais donc des directives claires. On lui parle plus comme à un enfant ou comme à un ordinateur plutôt qu'à un humain. Et ici, le petit tip, c'est d'utiliser le format YAML plutôt que JSON. Décidément. Et là, on arrive à le dresser un petit peu mieux. Il arrête de faire le zoave. Donc l'intérêt du format YAML, c'est notamment que tout ce qui est list, c'est des choses qui commencent par des petits tirés. donc on peut filtrer de manière automatique beaucoup mieux. Et ce qui n'est pas dans le format, ça dégage plus facilement. Je passe rapidement sur la technique du few-shot prompting. Donc là aussi, ça peut aider à bien formater les réponses comme on veut ou booster des modèles qui en apparence seraient plus faibles. Ici, l'idée, c'est plutôt que de poser une question et de le laisser deviner ce qu'on attend comme réponse. On lui donne quelques exemples de questions et de réponses. Et dans ce cas-là, il a un guide des consignes beaucoup plus claires et il va se conformer aux exemples qu'on lui a donnés. Il n'y a plus d'ambiguïté. Bon, cela, c'était bon. Donc, quelques ressources rapidement. Je l'ai déjà vu passer dans quelques conférences. Cette ressource, c'est le guide OpenEye de référence qui vaut tous les PDF que vous pourrez trouver sur Twitter qui rappellent notamment quelques-unes des techniques que je viens d'expliquer. Et pour les devs, il y a une autre librairie qui, elle, fonctionne à un niveau un petit peu plus bas qui permet vraiment de contraindre les sorties du modèle si on veut le classifier, avoir des choses vraiment très spécifiques. Là, on peut aller beaucoup plus loin, mais là, il faut mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis. Les petites mains. Il ne faut pas s'y tromper, les modèles de machine learning sont construits sur ce qu'il y a dans la tête des humains. Et pour ça, ils ont besoin d'énormément de données. Alors, ces données, où est-ce qu'on les retrouve ? Une des méthodes, c'est d'utiliser des petites mains des salariés dans des pays à faible coût de main-d'oeuvre. Ça laisse d'ailleurs des artefacts qui peuvent être visibles dans le modèle dans la sortie. Je ne sais pas si vous aviez vu... Non ? Ça vous dit quelque chose ? Donc là, c'est un exemple. C'est le nombre d'articles et le nombre d'occurrences du mot « delve » en anglais dans des articles de recherche. ici, ce n'est même pas des articles grand public, ce sont des papiers de recherche utilisés par des universitaires. Et en fait, ça, c'est révélateur de l'utilisation par OpenEye de petites mains dans des pays anglophones africains pour lesquels les occurrences de Delve dans leur anglais est beaucoup plus fréquent que dans l'anglais américain UK. Et donc, on voit forcément le décollage, c'est un des footprints de ChatGPT. L'autre source de données, c'est vous, c'est l'utilisateur. Quand vous êtes dans l'interface ChatGPT, tout ce qui est feedback, les petits pouces qu'on met en haut ou en bas, les générations qu'on demande de refaire parce que ça ne nous convient pas, voire nos prompts, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour renforcer l'entraînement du modèle ou carrément pour l'entraîner pour l'entraîner la fois d'après. Ici, il y a une différence à faire entre ce qui est utilisation de l'API de ChatGPT ou a priori, en tout cas, dans ce qu'ils nous disent, ils n'exploitent pas les données de ce qui est API pour entraîner leur modèle alors que dans tout ce qui est chat, ils peuvent s'en servir comme ils veulent. Donc, quand vous utilisez l'interface ChatGPT, vous donnez vos prompts, vos données, vos préférences à ChatGPT. Si on n'a pas encore assez de données avec ça, il y a toujours le coup des CAPTCHA qui marche bien. Pendant des années, sous prétexte de combattre les bots, en fait, on a appris aux IA à reconnaître les passages piétons et les feux de circulation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Les IA, maintenant, n'ont plus besoin de reconnaître ça. Par contre, elles ont encore beaucoup de mal à gérer le monde physique. Elles connaissent le monde par l'intermédiaire de textes, d'images, elles ne connaissent pas vraiment le monde physique. Et donc, dans des CAPTCHA, on a toujours des CAPTCHA qui, en fait, servent sur des datasets multimodaux avec des images du texte à entraîner des IA. Mais ce qu'on demande, ce sont des choses plus compliquées qu'on ne peut pas identifier directement sur l'image. Des objets qui ont besoin d'eau, par exemple, les choses dans lesquelles une personne peut dormir ou qui peuvent tenir sur une table. Si on n'a toujours pas assez de données, ce n'est pas un problème, on va se servir, on prend. Ici, on voit une estimation de la part des contenus sous copyright qui sont utilisés pour différents modèles. Et donc, pour CHGPT4, il y a près de la moitié des contenus qui sont des contenus sous copyright, des livres, principalement. et une fois qu'on l'a fait, on peut se défendre comme Salatman l'a fait en disant de toute façon, pour entraîner un grand modèle de langue, on n'a pas le choix, il faut utiliser du contenu sous copyright, sinon ça n'existerait pas. Et ce qu'on a fait relève du fair use. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, vous avez peut-être déjà vu ce même. On peut comprendre du coup la... Hop, 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 je cherche le... Ok, je vais chercher le temps. On peut comprendre la grogne des créateurs de contenus, les graphistes, les journalistes qui voient leur contenu pillé sans contrepartie par des IA. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Pour entraîner les grands modèles, donc, tout le contenu texte qui est disponible de manière plus ou moins librement sur Internet a déjà été exploité, a déjà été pompé. Maintenant, en plus, il est pollué par le contenu texte que toutes les IA, en mode de plus ou moins bonne qualité, ont généré. Donc, on peut dire que le contenu texte, on oublie. Il y a du contenu multimodal que les modèles peuvent commencer à intégrer, des images, des sons, des vidéos, mais qui, eux aussi, vont se faire polluer. C'est des modèles qui permettent de générer ça, existent aussi. Et, d'un autre côté, les modèles ont besoin de toujours plus de données sur le monde réel. On a vu l'exemple avec les captchas qui essaient d'intégrer cette dimension où l'image du début avec le chat et les petites allumettes où, en fait, l'AI a eu énormément de mal. Donc, c'est une image, j'ai essayé avec une vingtaine de promptes d'essayer de lui faire tenir les paupières ouvertes avec les allumettes. L'AI n'a pas réussi à le faire parce qu'elle ne connaît pas suffisamment le monde réel pour représenter ça. Et donc, là, je fais une prédiction, c'est que demain, ce qu'on va voir arriver, ce sont des AI qui vont se faire entraîner, qu'on va entraîner comme on éduque les enfants. Donc, directement au contact du monde avec des informations de première main sur le monde physique, voire des AI qui servent d'ombre, de clone à des humains. Alors, on va repartir sur des choses un peu plus pratiques, un peu plus techniques. En attendant, donc, si on veut regarder ailleurs, il y a tout un tas d'outils, de modèles qui sont extrêmement accessibles, qui sont faciles à trouver. Donc là, par exemple, sur le site huggingface.co qui en regroupe énormément. et qui ne sont pas forcément des choses qui sont limitées aux développeurs, puisque là, on a des modèles, des datasets, mais on a aussi des exemples de code, des notebooks. En pratique, c'est directement des pages web sur le site où on peut tester les différents modèles dans différents contextes, faire des tests gratuitement et si ça nous convient qu'on veut utiliser ça comme brique quelque part ailleurs, le code source du notebook est disponible, on peut le cloner, l'utiliser dans le cloud ou sur sa machine sans problème. Donc, un premier exemple, transcrire des vidéos ou de l'audio, dicter un article. Donc ici, c'est le modèle Whisper. Alors, ironiquement, Whisper, c'est un modèle d'OpenAI qui est disponible, accessible par l'API OpenAI, mais qui est un modèle libre, on peut télécharger les poids, on peut l'utiliser soi-même directement et l'intégrer dans des workflows sans absolument rien donner à OpenAI, sans dépendre d'eux. Donc, j'ai eu l'occasion de l'utiliser dernièrement sur un projet et il se trouve qu'en pratique, il est meilleur que les sous-titres automatiques de YouTube typiquement. Il va non seulement transcrire l'audio, mais détecter automatiquement le texte de l'audio et dire dans quelle langue ça a été fait. Et ici, ça met aussi en valeur un des avantages des modèles libres et de l'OpenSource, c'est que ce modèle dont les poids sont disponibles a été optimisé et il y a plusieurs variantes dont typiquement Faster Whisper qui est une version optimisée de ce modèle qui a la même qualité mais qui est beaucoup plus rapide et qui demande beaucoup moins de ressources. Et donc là, typiquement, sur une machine tout à fait standard, en une minute, on traite dix minutes d'audio. Donc, tout un tas d'autres outils on peut demander à Tchad GPT de faire de la catégorisation, on peut lui demander de traiter notre linge, il va le faire avec le sourire mais il n'y a rien qui garantit qu'il va toujours bien séparer le blanc de la couleur. Donc, autant Tchad GPT, lui, il a besoin d'avoir la grosse tête parce qu'il faut qu'il fasse n'importe quoi, donc il a besoin de tout faire, autant si le besoin qu'on a ce sont des tâches assez restreintes et répétitives, on va avoir beaucoup de petits modèles qui sont ciblés, dédiés à une seule tâche et qui vont le faire très bien. Un des avantages aussi d'avoir des modèles plus petits, c'est que ça demande moins de ressources pour les faire tourner mais aussi pour les entraîner. Alors qu'avec Tchad GPT, on ne va pas pouvoir le fan-tuner comme on veut ou en tout cas pas avec des coûts faibles, si on a des petits modèles, en plus d'être plus rapide, on va pouvoir les entraîner, corriger leurs sorties et les adapter vraiment à notre besoin. Donc ici, j'ai mis quelques exemples, il y aura les liens dans l'annexe technique, mais donc plusieurs types de classification où aussi il y a un exemple concret de maillage thématique automatique par exemple. résumer un texte, le traduire, le reformuler ou le réécrire, ça aussi, c'est quelque chose dans un workflow de machine learning qu'on a besoin de faire souvent. Typiquement, comme on est des bons prompteurs, on ne va pas donner nos promptes nus à Tchad GPT ou à un autre ML, on va l'augmenter, on va lui donner du contexte. Ce contexte, pour des raisons soit de limite du modèle, soit de coût, on a intérêt à ce qu'il ne soit pas trop long. Donc les sources externes qu'on va lui donner, on va commencer par les résumer. Tchad GPT n'est pas forcément en termes de coût, de vitesse ou de pertinence le meilleur outil pour résumer des textes. Une fois qu'on l'a résumé, qu'on a le contexte, qu'on l'a donné au grand modèle, la sortie de Tchad GPT, on peut avoir envie de la réécrire. On a vu qu'il y avait certains footprints qui permettent d'identifier de manière nette que c'est un texte généré par l'EML. Donc on peut le filtrer automatiquement pour enlever ses footprints, pour donner un tone of voice spécifique ou pour le faire coller à une persona qui serait notre auteur. des modèles également multimodaux qui permettent très rapidement de comprendre ce qu'il y a sur une image et par exemple qui peuvent générer des textes alt pour des images. Donc ça en SEO en général ça passe bien. On n'a pas besoin de gros moyens et de Tchad GPT pour faire ça. Améliorer des images. Donc ça peut être améliorer la résolution d'une image et pas juste améliorer la résolution mais ajouter des détails plus vrais que vrais dans l'image. Nettoyer des images que ce soit des vraies images ou des images IA en remplaçant des petites zones ou carrément remplacer certains éléments d'une image par d'autres. On va dessiner une petite zone on va dire ici mets-moi un chat et il y aura le petit chat qui va paraître qui sera parfaitement intégré au reste. Sur Hugging Face toujours c'est le principal répéteur de ce type de modèle on a aussi des modèles plus gros des modèles de langage qui ressemblent plus à Tchad GPT qui sont quand même utilisables avec des moyens plus faibles et dans le lot on va trouver Mistral et ses variantes qui a l'avantage de bien parler français parce que ça c'est quand même un inconvénient du ML de manière générale c'est qu'on a beaucoup plus d'outils et de data en anglais qu'en français dont des datasets spécifiques FR et tout un tas de variantes de modèles des modèles qui à l'origine pouvaient être anglais qui ont été adaptés entraînés avec des datasets français et ça pour moi c'est assez porteur d'espoir parce que c'est en phase avec ce qui se passe avec l'évolution des modèles au cours du temps jusqu'ici on pensait que pour améliorer un modèle pour qu'il soit meilleur la seule voie c'était d'augmenter son nombre de paramètres et d'augmenter son dataset d'apprentissage avant la sortie de ChatGPT4 on avait les rumeurs les plus folles sur son nombre de paramètres et quand il est sorti on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça et plutôt que de gonfler toujours les modèles ChatGPT4 Mixtral ce qu'on fait c'est qu'on prend des modèles qui sont plus petits plusieurs experts chacun vraiment spécialiste de leur domaine et on va les mixer et pour un prompt donné uniquement les portions du modèle qui sont spécialistes d'un domaine qui sont concernés vont intervenir dans la réponse en plus d'avoir des modèles qui finalement peuvent être plus petits que leurs parents il y a tout un tas de techniques d'outils qui permettent d'accélérer et l'inférence et l'entraînement des modèles donc là j'ai mis par exemple la technique de l'aura ou la quantification je ne vais pas rentrer dans les détails mais ces techniques peuvent aller très loin et ici par exemple on a l'exemple d'un papier de recherche de Microsoft qui permet de quantifier les poids des modèles à l'extrême on arrive à du 1,58 bit en encodant les poids sur du ternaire et là il y a plusieurs ordres de grandeur à gagner sur les coûts d'inférence d'entraînement donc en calcul en énergie voilà et donc ça c'est extrêmement encourageant pour moi en temps je suis bon là c'est extrêmement encourageant parce que c'est une recherche d'optimum qui est autre que uniquement par le volume brut puisqu'il faut quand même se rendre compte qu'on peut parler on a déjà parlé de la consommation électrique notamment liée à l'entraînement de ces grands modèles mais l'entraînement on le fait qu'une fois en gros pour les modèles par contre l'inférence chaque fois qu'on fait une requête on va on va consommer des ressources ici l'ampoule LED pendant une heure et le demi-verre d'eau c'est pour une requête à tchat GPT donc ça pose pas forcément des problèmes partout mais ça va en poser quand il y a arbitrage entre les ressources ou si les besoins grossissent de manière exponentielle est-ce que on va utiliser les capacités de nos usines de semi-conducteurs pour faire des chips pour construire des IRM ou est-ce qu'on va les utiliser pour faire des vidéos de mammouths qui courent dans la neige est-ce que on va garder l'eau potable pour la boire ou est-ce qu'on l'utilise pour refroidir les data centers ça peut devenir une vraie question du point de vue de l'énergie dans les grands salons internationaux on voit Sam Altman le CEO de OpenAI militer pour la recherche sur la fusion nucléaire pour créer des réacteurs nucléaires on a Microsoft qui construit un data center de 100 milliards de dollars dans le désert et donc là encore on retrouve le parallèle avec Ford c'est le développement d'une technologie l'accès d'une certaine technologie en volume pour tout le monde sans concertation préalable qui peut modifier de manière durable nos sociétés et notre environnement et au passage on peut se demander au final qui de l'homme ou de l'IA est au service de l'autre donc il boit votre eau il veut votre électricité mais ce qui l'intéresse avant tout c'est vos données alors si vous êtes riche en données que vous êtes assez gros il va peut-être essayer de négocier le deal avec le monde les deals Tumblr etc sinon on a vu comment il fait il pose pas la question et il se sert on peut se demander s'il est pertinent d'essayer de le stopper donc avec le robot TXT il y a quelques petites choses qu'on peut faire mais qui ne bloquent absolument pas ce qui va entraîner dans son dataset d'apprentissage il y a autre chose qui est peut-être un peu plus pertinente donc c'est le TDM Reservation TDM c'est pour Text and Data Mining qui est une exception au droit d'auteur qui permet de faire du Data Mining sur du texte pour entraîner notamment des modèles de LLM et c'est une exception à laquelle on peut opt-out et donc typiquement cette chaîne dans les mentions légale d'un site interdit à des LLM de les utiliser pour s'entraîner bon est-ce que ça sert à quelque chose en tout cas si vous faites du contenu sale du contenu en volume que vous savez que c'est pas forcément top ça peut être quelque chose qui vaut le coup de mettre en place dans un souci de responsabilité on va dire donc pour moi la vraie valeur et la garantie de notre indépendance elle est vraiment dans les données et dans le contrôle qu'on a sur les modèles qu'on utilise on a vu comment des modèles spécialisés qui peuvent être plus légers peuvent être entraînés sur nos propres données et en fait ils peuvent être tout aussi performants que les gros modèles donc là il y a plusieurs outils qui existent et qui sont aujourd'hui très accessibles donc sur l'annexe technique vous aurez aussi tous ces frameworks et ces outils je donne juste un exemple ici c'est un petit exemple que une petite des démos que j'avais développé il y a un peu plus d'un an donc à l'époque ça demandait encore un petit peu de savoir-faire mais aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible donc là c'est juste une petite interface de démo qui permet de paraphraser de réécrire des contenus avec différents styles donc je m'étais un petit peu lâché sur les types de styles mais ici c'était un modèle générique avec des datasets personnels dans différents types de contenus de phrasés et qui permettent notamment soit de réécrire du contenu en sortie d'un LLM aujourd'hui soit l'usage principal l'objectif ici c'était dans le cadre de spin de master spin proposer des variantes de phrases parce que quoi qu'on en dise le spin n'est pas encore mort et pour moi il est plutôt complémentaire de l'AI que remplacé par l'AI pour conclure la question que je voudrais que vous vous posiez c'est est-ce que utiliser chat GPT seul vous donne un avantage concurrentiel j'ai tendance à dire que non parce que tout le monde a accès au même chat GPT et on est tous obligés d'utiliser l'AI parce que ça a simplement monté le niveau zéro et derrière on n'a plus le choix avec derrière tous les problèmes de qualité et de factualité qui en découlent qu'on n'avait pas forcément avant mais en plus en utilisant chat GPT on utilise la solution la plus générique la plus répandue et la plus verrouillée possible que vous nourrissez de votre data et qui peut finir par se transformer en monstre et ici je vous ai rappelé les motos de Google Don't do evil et de OpenAI qui est donc censé faire bénéficier l'ensemble de l'humanité des technologies d'intelligence artificielle on peut toujours se demander à partir du moment où on est le seul gros acteur qui reste sur le secteur qui a des intérêts financiers est-ce que ces bonnes volontés affichées veulent encore dire quelque chose est-ce qu'aujourd'hui Google est-ce qu'on considère encore qu'il est fidèle à son moto ou pas et que va devenir OpenAI alors ce que j'espère c'est que je vous aurais donné envie au moins d'essayer d'autres solutions que purement TchadJPT de creuser de bidouiller un petit peu par vous-même vos propres outils ou de chercher des solutions des outils tiers qui ne reposent pas uniquement sur TchadJPT parce que une chose est sûre comme je le vois ceci n'est pas un petit chaton tout mignon qui oeuvre pour le bien de l'humanité je le comparerai plutôt à un Borg dont l'objectif est l'assimilation forcée pour notre propre bien je vous ai mis ici l'adresse de la page avec les ressources les liens complémentaires je l'ai en version papier si vous voulez et voilà il y a la question Muck qui suit je ne sais pas s'il y a un timing merci Sylvain tu peux faire une question Muck avec plaisir une question Muck quand j'ai fait les images j'ai essayé d'avoir une certaine consistance dans le style et donc j'ai donné le nom d'un artiste en essayant de sélectionner les images qui correspondent à peu près donc il a fait un mauvais boulot mais oui Magritte bravo j'avais un indice mais on n'en a pas eu besoin est-ce que quelqu'un a une question est-ce que quelqu'un a une question non ? bon bah très bien après vous pouvez passer voir Sylvain si rapidement si vous voulez et sinon merci à tous pour être restés jusqu'au bout de cette dernière conférence merci 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 merci